bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de l'okin martin qui va augmenter de 30% sa production de missiles pack 3 mse grâce à un nouveau contrat avec l'armée américaine le 14 novembre 2024 l'okin martin a annoncé que l'armée américaine lui avait attribué un contrat de 752 millions de dollars pour augmenter la capacité de production de missiles patriotes avancées de capabilité 3 pack 3 mais si le segment allemand mse de 500 à 650 unités par an d'ici à la mi-2027 cette augmentation de la production s'inscrit dans le cadre d'efforts plus vaste visant à répondre à la demande mondiale croissante l'okin martin avait auparavant investi ses propres fonds pour accroître sa capacité de production dans le but d'atteindre cet objectif plus tôt que prévu le pack 3 mse nécessite des modifications minimes aux lanceurs patriotes existants et peut permettre au système de défense aérienne de contrer une gamme de menaces notamment les missiles balistiques tactiques les missiles de croisière les missiles hypersoniques et les avions selon l'okin martin la production du pack 3 mse devrait augmenter de plus de 30% en 2024 avec une croissance supplémentaire de 20% attendu en 2025 si des projections se réalisent les cadences de production pourraient atteindre 600 missiles par an d'ici 2025 sur dépassant ainsi le premier jalon contractuel de 550 unités d'ici mi 2025 l'okin martin a déclaré être en bonne voie pour dépasser les capacités de production prévues pendant plusieurs années la production de missiles pack 3 mse a augmenté en réponse à la demande mondiale croissante de systèmes de défense anti-missiles avancés alimentés par des conflits en cours tels que ceux de l'ukraine et du moyen-orient ces conflits ont mis en évidence la nécessité de renforcer les capacités de défense aérienne l'okin martin a agrandi ses installations de production notamment un site de 85 mille pieds carrés à kanden dans l'arkansas conçu pour supporter une production plus élevée l'entreprise se produit actuellement environ 500 missiles pack 3 mse par an et ses contractus contractuellement engagé à augmenter ce nombre à 550 par an d'ici la mi 2025 avec une extension supplémentaire à 650 d'ici la mi 2027 cette augmentation de la production est soutenue par les mesures stratégiques visant à améliorer les capacités de dissuasion et de défense notamment en europe et en asie en juin 2024 l'armée américaine a attribué à l'okin martin un contrat de 4,5 milliards de dollars pour 870 missiles pack 3 mse et équipements associés en outre l'us navy étudie le déploiement d'intercepteurs pack 3 mse à bord de ses navires pour contrer les menaces avancées notamment les armes hypersoniques développées par la chine ces développements reflètent collectivement le rôle accru des missiles pack 3 mse dans les stratégies de défense nationale mondiale et ce qui nécessite des niveaux de production plus élevé le docteur william à la plante sous secrétaire de la défense pour l'acquisition et le maintien en puissance a déjà souligné l'importance de doubler la production des pack 3 mse en reconnaissant les coûts importants impliqués le récent contrat de l'armée américaine formalise cet objectif tout en soutenant les efforts continu de l'okin martin l'entreprise a mis en oeuvre des processus de fabrication à léger et à réaliser des investissements dans la chaîne d'approvisionnement pour atteindre ses objectifs le pack 3 mse est un intercepteur amélioré du système de défense aérienne patriote il est doté d'un moteur fusée à double impulsion des lettres plus grandes d'actionneurs améliorés et de batteries thermiques améliorées qui offrent des capacités de portée et d'altitude accru ces améliorations de conception permettent aux missiles de contrer une gamme de menaces notamment les missiles balistiques tactiques les missiles de croisière les missiles hypersoniques et les avions le pack 3 mse nécessite des améliorations minimales des lanceurs patriotes existants et peut être chargé dans des configurations flexibles pour répondre aux besoins opérationnels en plus d'augmenter la production l'okin martin a franchi des étapes importantes dans le programme pack 3 mse l'entreprise a récemment achevé son 2000e missile pack 3 mse et a effectué un test de tir réel au white sand missile range au nouveau mexique au cours de ce test le missile a été intercepté une cible de missiles de croisière en vol en utilisant le système d'armes virtualisées ag aegis et une plateforme de lancement conteneurisé le mk 70 il s'agissait du premier test du pack 3 mse dans cette configuration démontrant les capacités d'intégration avec d'autres systèmes de défense j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro 3 1 1 4 5 1 Sous-titrage ST' 501